Générique Un havre de paix aux portes de Bruxelles. A Néderau-Verembeek, plus d'une centaine de personnes handicapées travaillent dans une ferme. Benoît Cézens est le directeur de la ferme Nopilif et cela fait déjà 30 ans. Benoît Cézens, bonjour. Bonjour. 30 ans déjà que vous êtes directeur de la ferme Nopilif. Alors on l'a dit, Havre de paix, mais on sait que c'est aussi un écrin de verdure, un espace bucolique, un parc où les Bruxellois aiment s'y balader, surtout en famille et les week-ends. Alors tout le monde ne connaît pas encore Nopilif, même si ça fait déjà 30 ans que la structure existe. On parle au moins une fois par an de la ferme Nopilif. C'est lors de la fameuse vente des sapins de Noël. Alors c'est plus cher. Tout le monde le dit, ils sont beaux, mais c'est quand même plus cher. Mais tout le monde dit qu'une partie de ce qui est acheté est réinvestie dans le travail des personnes handicapées. Alors est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il faut vous croire ? Alors absolument, d'abord de dire que la ferme n'est pas qu'un endroit bucolique, c'est un endroit de travail pour cette centaine de personnes et que la vente des sapins est un moment extrêmement important où on réalise une grosse partie de notre chiffre d'affaires qui permet à l'entreprise, parce que c'est une entreprise de travail adapté, mais c'est une entreprise de vivre et de rémunérer tout son personnel. Alors comment vous réinvestissez une partie de l'argent de l'achat des produits dans le travail de l'entreprise ? Comment ça se passe ? J'achète un sapin, ça coûte autant, une partie, par exemple, 5 euros sont repris. Et comment vous réinvestissez ça ? Et dans quoi ? Alors comme dans toute entreprise, c'est réinvesti d'abord dans les salaires et le fonctionnement, parce que c'est notre objectif, c'est de payer des salaires à nos travailleurs handicapés, de faire un maximum d'emplois. Et puis on espère toujours pouvoir faire un peu de bénéfices que l'on réinvestit alors dans des nouveaux projets, des nouvelles constructions, des nouveaux avantages pour les travailleurs, une nouvelle organisation du travail et de nouveaux engagements, pourquoi pas de nouveaux collègues. Donc chaque fois, chaque cent est réinvesti dans l'entreprise pour améliorer son fonctionnement. Alors la crise, est-ce que Nopilif l'a subie ? Est-ce que vous avez perdu un petit peu des commandes ? Alors oui, bien sûr, on n'est pas sur une planète autre. On est dans le monde économique et donc cette crise nous touche. Particulièrement, on en souffre particulièrement dans le secteur de la manutention, le classique des ateliers protégés, j'ai envie de dire. On vous commande moins ? On nous commande moins de travaux de sous-traitance. Les entreprises font moins appel à nous ou quand elles font appel à nous, elles nous demandent de faire des prix encore plus bas. Et ça, c'est vraiment difficile pour nous. Par contre, quand il s'agit de s'adresser aux consommateurs finales, à travers l'épicerie, la jardinerie, les sapins, l'entreprise de jardin, là, on connaît un certain succès parce qu'en tant qu'entreprise d'économie sociale, on met en avant notre double mission, rendre un service de qualité professionnel, mais aussi au profit des travailleurs qui ne trouveraient pas d'emploi autrement que par le travail de la ferme. Vous avez des concurrents ? Vous avez des concurrents, par exemple, pour le travail de la manutention dans les prisons, ce n'est pas un secteur concurrentiel par rapport aux personnes handicapées ? Alors, tout à fait. On a beaucoup de concurrents. Il y a les machines, il y a les pays émergents, et puis il y a une concurrence interne en Belgique, les prisons, par exemple. Alors, au niveau de la Fédération des entreprises de travail adaptées, on en discute et on reconnaît la valeur du travail pour les prisonniers aussi. C'est important parce que je crois qu'eux aussi ont besoin de se sentir valorisés et utiles dans la société, malgré tout. Mais il faudrait que les prix des prisons soient basés sur des prix normaux, et ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ça fausse la concurrence. Alors, on l'a dit, la ferme Nopilif, c'est plusieurs entités. On connaît avant tout quand même la ferme. La ferme est située sur un terrain de plus ou moins 5 hectares. Vous employez près de 200 personnes, dont une grande partie, ce sont des personnes handicapées. Vous n'êtes pas trop à l'étroit dans cet espace-là. Est-ce que vous envisagez de vous étendre, d'engager encore d'autres personnes, diversifier peut-être vos activités ? Alors, oui, on est à l'étroit. Vous êtes à l'étroit, oui. Ça, c'est clair. On se sent à l'étroit parce qu'on a des projets. Il y a encore beaucoup de besoins aussi à satisfaire au niveau de l'emploi des personnes handicapées. Là, il faut être raisonnable aussi, il ne faut pas grandir trop vite. Mais ceci dit, des projets, on en a encore plein les cartons. Et on espère, grâce à la politique de la ville de Bruxelles, qui d'une part a beaucoup construit autour de chez nous, et on en parlera sans doute, a quand même réservé un grand espace, le Val-du-Bois-des-Béguines, qui devient une forêt urbaine, donc une zone verte et qui est tout proche de la ferme. Et donc, on... Et qu'est-ce que vous voulez faire là ? On rentrerait dans un partenariat pour participer à la gestion de cet endroit-là. De la forêt ? De la forêt urbaine, il y a du travail à faire d'entretien, mais aussi... Avec vos jardiniers, de la ferme de l'automne. Avec nos chevaux de trait pour certains moulots, par exemple. Avec le public aussi, parce qu'on pourrait imaginer organiser des cours de maraîchage, des cours d'écologie, des cours de gestion différenciée des jardins. Donc, il y a plein de choses qui sont rendues possibles grâce à cet espace qui semble se figer. Alors, on n'a pas de boule de cristal, on ne connaît pas exactement les intentions. Mais est-ce que ce projet est bien ficelé, là, déjà, maintenant ? Ce projet est bien ficelé, puisque les plantations ont eu lieu. Il faudra maintenant qu'on trouve des terrains de partenariat entre les services de la ville et la ferme Nopilif, qui est une ASBL privée. Et les contacts sont bons, le dialogue s'installe. Alors, votre entreprise, parce qu'on peut dire que vous dirigez quand même une entreprise de travail adaptée, a été couronnée tout de même de trois grands prix. On va les citer, parce que c'est important, vous pouvez en parler. Donc, en 2012, c'est le prix de l'économie sociale. En 2011, le grand prix des générations futures. Et puis, vous avez récemment reçu le label entreprise éco-dynamique. Alors, ces prix, c'est quoi ? Et qu'est-ce que ça vous rapporte ? Quelle est la reconnaissance que vous pouvez tirer de ce type, en fait, de prix ? Il y a d'abord eu le grand prix des générations futures, qui était sans doute le plus important en termes de travail et de démonstration que la ferme n'est pas qu'une entreprise de jardin ou n'est pas qu'une entreprise à destination des personnes handicapées. C'est un tout cohérent qui s'intéresse autant aux problèmes économiques, puisque on est une entreprise, on doit faire du chiffre d'affaires, on doit pour bien faire, comme on l'a dit, faire du bénéfice. C'est une entreprise qui fait attention à son personnel, qui est un personnel particulier, qui adapte le travail, qui tient compte des spécificités et du handicap des personnes, et on fait terriblement attention à notre impact sur l'environnement. Et la cohérence de l'ensemble de ces directions a fait qu'on a reçu ce prix qui était très important pour nous, parce que c'est une reconnaissance au niveau national de la qualité du travail de toute une équipe. C'est aussi important pour l'équipe de se reconnaître dans ces prix-là. Le prix de l'économie sociale, ensuite, a confirmé cela et a apporté quelques sous, parce que là, c'est un prix qui est doté de 8000 euros d'argent, qui nous a permis d'investir dans un projet. Et alors, le label écodynamique, ça, c'est un processus permanent en région bruxelloise. On est nombreux, de plus en plus nombreux comme entreprise à avoir ce prix-là. C'est une attention permanente, un progrès permanent par rapport à la gestion de l'environnement et de tout ce qu'on a comme impact sur l'environnement qui nous entoure. Alors, je voulais revenir quand même un tout petit moment par rapport à ce qu'on a discuté en début d'entretien, ce fameux projet qui vous a un petit peu cadenassé dans votre vision de quartier. C'est le fameux projet 1 000 logements. Alors, vous n'en avez pas eu 1 000, mais enfin, vous en avez eu quelques bonnes centaines. Alors là, vous avez signé quelques éditoriaux assez cinglants parce que vous avez dit à un moment donné, colère, pas de concertation, c'est le toit qui nous tombe sur la tête. Quoi ? Ces logements qui ont quand même un peu ceinturé la ferme Nopilif, c'est venu vraiment chambouler la vie, les projets de Nopilif ? Alors, aujourd'hui, à postériorité... Peut-être dans les grandes lignes. Maintenant qu'ils sont là, je crois qu'on le vit au jour le jour, on a des regrets. Je crois qu'il n'y a pas de catastrophe, mais il n'y a pas non plus de révolution positive avec ces logements-là, parce qu'on a 365 familles qui sont nos nouveaux voisins, qu'on ne connaît pas parce que l'intégration est difficile. Alors, probablement parce qu'ils sont très nombreux à s'intégrer en une fois, parce que ça manque d'infrastructures pour l'intégration. Il n'y a pas d'infrastructures sportives, il n'y a pas d'écoles, il n'y a pas de lieu de communication. Et c'est très, très lent à se mettre en place parce qu'une fois qu'on a mis les briques, on n'a plus les moyens de faire le reste. Et ça, c'est ce qu'on regrette très fort. Mais ce n'était pas des clients potentiels pour vous, ça ? Est-ce qu'ils viennent ? Est-ce qu'ils viennent à nos bénéfices, les nouveaux habitants ? Aujourd'hui, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas du tout ? Vous n'avez pas vraiment de contact avec ces personnes ? On n'a pas ce sentiment-là. On n'a pas senti un gros afflux. Alors, sans doute qu'ils viennent. On observe des gens qui viennent le soir, après 6 heures, quand tout est fermé, timidement, observer. Est-ce qu'on peut venir ? Est-ce qu'on ne peut pas ? Il y a un problème d'information. Ces gens ne savent sans doute pas que le lieu est ouvert au public et que tout le monde y est le bienvenu et qu'il n'est pas obligé de consommer, et qu'on peut venir en profiter du an qu'on le respecte. Et donc, il y a un problème de communication. Et on cherche des moyens avec la ville de Bruxelles pour rentrer en contact avec ces gens. Alors, il y a 30 ans, se créait la ferme Nopilif. Vous vous rappelez, comme on dit, quand on était un petit peu plus jeunes, on parlait de... C'est parce que c'est une entreprise de travail adaptée. Ça, c'est en fait l'appellation, on va dire, moderne du travail des personnes handicapées. Avant, on appelait ça un atelier protégé. Tout à fait. Est-ce que cette différence d'appellation, cette évolution sur des dizaines d'années, qu'est-ce que ça a changé au niveau du regard, plutôt du public, par rapport à la personne handicapée et pour ces personnes-là en tant que telles, dans la pratique des choses ? Je crois qu'avec cette appellation qui a changé, il y a autre chose qui a changé, qui était fondamentale, c'est le salaire. Le salaire minimum garanti est intervenu à peu près en même temps. Et c'est vrai que du club paternaliste qui s'organisait à l'initiative de parents ou de quelques personnes autour de quelques privilégiés du monde du handicap, c'est devenu des entreprises avec une performance économique et donc des salaires, des exigences, etc. et une meilleure reconnaissance de l'inclusion de ces personnes dans la société. Je crois qu'il y a quand même, et ce n'est pas le seul élément, il y a des opérations comme CAP48 où aussi, mille personnes handicapées, leurs compétences, leur capacité à se rendre utile dans la société fort en avant. Et c'est à ça qu'on aime bien participer. Et en ça, le mot entreprise de travail adapté met bien les choses dans l'ordre. On est d'abord une entreprise, on y travaille et on y adapte le travail pour le rendre accessible à des personnes différentes. Alors ceci dit, votre entreprise, c'est quand même aussi un commerce. Est-ce que vous êtes un businessman ? Est-ce que ça vous dérange si on vous dit « Oui, mais bon, vous travaillez quand même avec des personnes handicapées ? » Ça n'empêche, vous êtes quand même businessman. Il faut assumer, c'est une entreprise. On est là pour faire de l'économique, pour intégrer nos travailleurs dans un système économique. Il n'y aurait pas lieu de faire une fausse entreprise ou de faire semblant. Il y a une pointeuse à la ferme, il y a un règlement de travail, il y a une délégation syndicale, un conseil d'entreprise, il y a toutes les règles du travail. Donc oui, on est un businessman. Ce n'est pas forcément un gros mot parce qu'on peut être businessman et honnête dans son travail et être respectueux des gens avec qui on travaille. Donc oui, j'assume tout à fait. Alors, qui est Benoît Cézens ? Directeur de Nopilif, 30 ans déjà, et tout a commencé un jour. En fait, vous étiez objecteur de conscience. Voilà. Donc vous n'aviez pas envie de faire votre service militaire ? Vous n'aviez pas envie de mettre un petit képi ? Enfin, je veux dire, l'uniforme, les tranchées, une caserne à colonne ? Non, ça, ce n'était pas votre style, ça ? Ce n'était pas tout à fait mon ambition. Je me disais qu'il y avait sans doute mieux à faire que de passer son temps à jouer, à faire la guerre ou à faire semblant. C'était quand même encore une époque où le service militaire était obligatoire. Donc on y mettait un sens qui ne me plaisait pas. Et alors, comment vous avez fait pour échapper à ça ? Un gros dossier, beaucoup de tracasseries avec le ministère de l'Intérieur. Beaucoup de tracasseries. Et puis, chercher un job. Une fois que le statut était acquis, qu'on peut être objecteur de conscience, il faut trouver à se rendre utile puisqu'il y a une obligation de service civile. Donc entre partir à l'étranger, où il n'avait plus trop besoin d'enseignants, en plus j'ai une formation d'enseignants, mais là, il y en avait assez. Il cherchait plutôt des médecins et des infirmiers. Je me suis retrouvé à chercher en Belgique. Et là, c'est une amie qui m'a dit, « Ah, mais chez nous, on engage tous les ans un objecteur de conscience. Si tu veux, je te présente. » Et c'est comme ça que j'ai traversé la ville depuis Anderlecht. Je me suis retrouvé à Nedoa, à Lacken, avenue des Pagodes, où j'ai rencontré Madame Philipson, le centre de pilif, les enfants handicapés. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas cette expérience ? Et puis voilà, je suis resté dedans. Je suis tombé dans les pilifs à ce moment-là. Vous y êtes toujours. Et j'y suis toujours. Vous êtes Anderlechtois. Oui. Et vous avez fait des études, en fait, parce que ça, on ne sait pas, vous êtes en fait un ancien professeur de sciences et de géographie. Tout à fait. Quel style d'étudiant vous étiez ? D'élève ? Pas top. Ça veut dire quoi ? Plutôt fondre la classe et plutôt attendre que ça se passe, mais en réussissant tout juste parce qu'il ne fallait pas que ça dure trop longtemps. Ça a été assez chaotique comme parcours. Mais une fois que je me suis retrouvé diplômé, je me suis retrouvé... Vous êtes quand même professeur. Je me suis retrouvé diplômé. Oui, 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 quand même. J'y suis arrivé. Ah, il a profondu d'être un peu patient avec moi. Oui, mais bon, peu importe. Voilà. Et puis, j'ai exercé ce travail. Où ça ? Effectivement. Alors, dans les Marolles, rue de la Porte Rouge, dans l'enseignement spécial, une école de filles. C'était assez rock'n'roll parce que ce n'était pas simple tous les jours. 300 filles dans une école et il n'y avait que deux professeurs masculins. C'était assez art. Et quoi ? Ce boulot de professeur, ce n'était pas vraiment votre tasse de thé et ça ne convenait pas à votre tempérament. Je me suis retrouvé à une époque où il était difficile d'être nommé comme enseignant. Donc, c'était chaque fois une insécurité d'année en année. Je ne savais pas si j'aurais dû travailler l'année suivante, etc. Et puis, j'ai réalisé à un moment que je ne me voyais pas dans cette situation à 55, 60 ans, continuer de m'adresser à des adolescentes caractérielles et débiles légères, etc. Donc, voilà. C'est ça qui m'a, pas découragé, mais qui m'a fait réfléchir. Et quand j'ai eu l'opportunité après mon service civil au centre Nopilif d'attaquer le projet de la ferme, j'ai un peu hésité quand même parce que je quittais un statut d'enseignant. C'est quand même un statut et c'est un travail intéressant malgré tout pour me lancer dans l'inconnu. Je ne savais pas si ce projet allait durer plus qu'un an, si on n'allait pas se casser la figure très vite. Parce que c'est ça, à ce moment-là, donc c'était dans les années 80 que vous avez rencontré Mme Philips. C'est ça, au centre Nopilif. Au pagode. Comme objecteur de conscience, j'étais au travail pour Mme Philips. Et ce que vous faisiez à ce moment-là ? Changer les ampoules dans les locaux, entretenir le jardin, mais aussi accompagner le groupe des Verts. C'était le groupe des Verts à l'époque, 4-5 enfants handicapés qui suivaient les thérapies au centre et que j'accompagnais puisqu'avec mon diplôme de prof, je pouvais prétendre à faire autre chose que rien qu'homme à tout faire et ça se passait très bien. Et puis je me suis occupé du club de loisirs pour les adolescents. C'était la question qui se posait après, ces enfants grandissant. Tout ça en bénévolat, objecteur de conscience et ensuite en bénévolat avec Mme Philips. Le projet a été difficile à monter ? Parce qu'il fallait choisir un lieu, un terrain ? Alors le projet, une fois qu'on a eu cette idée avec Mme Philips, il a fallu trouver effectivement un lieu de financement. Alors pour le lieu, j'ai zoné dans Bruxelles et autour de Bruxelles pour trouver un terrain vague, un grand terrain, me renseigner, jusqu'à aboutir dans les bureaux de l'échevin des propriétés communales de l'époque, Michel Demarais, qui du haut de son ton bruxellois a dit « paye ton projet, ça me plaît ». Et il a mis en marche tout son cabinet pour nous aider, trouver des solutions, jusqu'à nous prêter, parce que c'était quasi prêté, on louait ça pour quelques centaines de francs belges à l'époque, deux maisons, un édouro-verain-beek et un terrain qui nous ont permis de démarrer, de faire nos essais, de faire nos erreurs, de travailler avec deux ou trois travailleurs handicapés et de rêver à la suite, la suite étant un plus grand terrain qui nous a été octroyé à nouveau par Michel Demarais à l'époque, bourguemestre, avec un bail amphithéotique de 60 ans, toujours à l'édouro-verain-beek. Et de là, on a pu développer l'activité et progresser. Alors, vous travaillez 7 jours sur 7 ? Vous êtes toujours à Nopilif ? Je suis quasi toujours... Tout le temps ? Quand je suis à Bruxelles, je suis à Nopilif, je passe à Nopilif en tout cas. Et c'est important que je passe le samedi et le dimanche aussi parce qu'il y a de l'activité le week-end qui est différente de la semaine et ça me plaît de rencontrer les gens à ce moment-là aussi. Alors, le week-end, je passe, je suis présent mais je ne travaille pas de la même manière que la semaine. Alors, Nopilif, c'est née d'heure, évidemment, c'est un coin de Bruxelles et vous habitez Anderlecht et vous êtes très impliqué aussi dans votre quartier parce que vous aimez beaucoup Bruxelles. C'est important quand même de le souligner. Vous êtes très impliqué dans la vie de votre quartier. Vous êtes même président d'un comité de quartier. Qu'est-ce que vous défendez comme cause dans votre coin ? Alors, difficile. C'est-à-dire que c'est un comité de quartier qui est né par rapport à un projet de construction de nouveau. Il y avait un gros projet de construction sur le Peterboss et le comité de quartier s'est constitué à ce moment-là pour faire en sorte que l'on crée un quartier. Alors, ça commence à se construire maintenant mais il a fallu faire un plan particulier d'aménagement et ça, c'était un énorme travail qu'on a mené avec la commune, avec la région et avec les habitants. Et à ce titre-là, je me suis retrouvé fort impliqué dans le comité. Aujourd'hui, c'est un comité qui n'a plus trop d'activités parce qu'il n'y a plus trop de risques ni de perturbations possibles puisque c'est un quartier qui est terminé, je dirais, mais on continue de se voir et d'être actif par rapport à certains problèmes de mobilité ou certains problèmes de propreté par exemple dans le quartier. Et puis, il y a aussi la commission vélo à Underlect. Vous aimez beaucoup le vélo, je pense. Je fais beaucoup de vélo. J'ai fait beaucoup de vélo et je me déplace encore à vélo aujourd'hui. Et vous allez travailler tous les jours en vélo ? Quasi tous les jours. Tous les jours. D'accord. Underlect et NOH, tous les jours aller-retour en vélo. Je teste le canal tous les jours. Et ça se passe bien jusqu'à présent. Et je trouve que c'est de plus en plus facile. Il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui se font à Bruxelles même s'il y en a encore beaucoup à faire. Et la mobilité à Underlect c'est un sujet intéressant. Il y a une commission vélo et y participer, il me semblait naturel puisque je pratique le vélo tous les jours. Justement, il y a des endroits qui sont plus difficiles que d'autres puisque vous sillonnez quand même. Il y a un endroit particulier et c'est le pont de la mort comme on l'appelle entre cyclistes. C'est le pont à l'écluse d'Underlect. Porte de Ninove, c'est vraiment une catastrophe. Alors je sais qu'il y a des projets. On a déjà vu des plans circuler mais il faut encore que ça se réalise. Il faut que la région trouve les sous pour le réaliser, trouve la bonne idée pour permettre de mélanger vélo, tram, bus et auto. Donc c'est un endroit difficile. Mais pour le reste, ça se passe bien. Bruxelles, vous y êtes vraiment très très attaché. Vous imaginez peut-être vivre ailleurs que Bruxelles ? Vous avez essayé à un moment donné, vous m'avez dit. J'en ai essayé un petit peu avec mon épouse. On était à Barenne-Nallu et on est revenu à Bruxelles. Oui, la ville est importante. Vous êtes vraiment Bruxelles. J'aime bien l'ambiance, le monde. J'aime bien me trouver dans le centre-ville, par exemple, une terrasse, un endroit animé pour observer les gens, pour voir du monde. Je suis plutôt de... Quand je suis en ville, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous aimez surtout à Bruxelles ? Justement, les quartiers où il y a du monde, où ça bouge, où il y a de l'animation, où il y a des gens qui passent. Trouver une terrasse, prendre un café et observer les gens pendant une heure, défiler, mais c'est un vrai plaisir. C'est une récréation. Ça permet de s'évader, de penser à autre chose et parfois d'imaginer ce que ces gens peuvent faire dans la vie, se poser des questions et prendre un peu de bon temps. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout à Bruxelles ? Ou des coins ? Ou des quartiers que vous n'aimez même pas traverser ? Les zones plus résidentielles où justement, il n'y a grand-chose qui se passe ou alors les endroits où la circulation est vraiment difficile comme cette fameuse porte de Ninove où c'est impossible de passer sans risquer sa vie. Donc c'est plutôt au niveau des aménagements que je trouve qu'il y a des problèmes à Bruxelles et qu'il y a encore des efforts à faire. Et ça, c'est... Avec le temps, sans doute que ça va s'arranger. Il faut y croire. Oui, oui. Alors vous habitez actuellement en Anderlecht. Admettons, si vous deviez déménager, vous prenez... Je vous prends votre maison et vous voulez la mettre ailleurs. Ce serait où ? À Bruxelles. À Bruxelles, oui, parce que vous adorez Bruxelles. Je serais plutôt côté Boisfort. Ah oui. J'ai l'impression que dans ce quartier-là, pour m'y être parfois baladé, qu'il y a encore des quartiers aussi où il y a une vie de quartier, où il y a une animation de quartier possible, où il y a des choses qui se passent entre habitants, etc. Maintenant, il en existe sans doute d'autres que je ne connais pas. Mais voilà un endroit à froid comme ça où je pourrais me retrouver. Alors au niveau de votre profession, bon, ça fait 30 ans que vous êtes un opilif. Aucun regret ? Aucun. 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 Vraiment. Je recommence. Je signe pour faire la même chose. Je ne le ferai pas de la même manière. D'accord. Mais permettra à des personnes handicapées de trouver un travail, de se réaliser, de s'intégrer dans la vie, tout en faisant ça avec une équipe sympa et en portant des projets novateurs tout le temps. Je trouve que c'est vraiment... Je n'ai vraiment pas à me plaindre de mon travail. Et si on vous remet sur les bancs de l'école, je sais que vous n'avez pas apprécié beaucoup l'école, mais l'enseignement, mais peu importe. Vous devez refaire une autre profession. Ce serait quoi ? Dans une autre vie, vous, Benoît Cézès ? Peut-être bien la sociologie. Ah oui. Finalement, vous restez toujours un peu dans... Oui, voilà. C'est toujours un peu dans le même domaine. Les gens. Les gens m'intéressent. Tout ce qui est humain, tout ce qui est potentiel humain. Oui. Aller chercher chez chacun ce qu'il est capable de faire et de mettre ça en avant plutôt que de mettre les gens face à des difficultés, aller face à l'impossible. Autant aller chercher ce qui est possible chez eux. Et donc toute science qui permet d'amener ça me semble intéressante et toute étude dans ce domaine-là serait intéressante. Le prochain projet pour vous, c'est quoi ? Alors le prochain projet, c'est d'agrandissement de bureaux, c'est des nouvelles sections à la ferme, de nouvelles activités pour permettre justement de compenser cette perte de travail dans le secteur de la manutention. Et puis un projet peut-être beaucoup plus important et qui est soumis encore à plein de freins, c'est la création d'un centre de formation, de référence en maraîchage écologique, en gestion différenciée des espaces verts. C'est-à-dire ? On aimerait bien créer et permettre à d'autres gens de se former à cette gestion différenciée des espaces verts, d'arrêter d'utiliser les pesticides, d'arrêter d'utiliser des techniques agressives pour notre planète. Et pour ça, il faudrait un lieu de formation et d'exemple où on peut rencontrer toutes ces techniques. Et on imagine faire ça à Nédeur, justement dans le cadre de cette forêt urbaine. Il y a peut-être bien de l'espace à trouver et des moyens à trouver grâce à des projets comme les projets FEDER qui vont apporter une manne d'argent à Bruxelles pour des projets. On espère pouvoir se glisser dans ces projets-là avec un centre de formation et de référence à l'écologie urbaine et au maraîchage écologique. Mais ça, voilà, c'est un projet à long terme qui va se mener dans les mois et les années qui viennent. Votre meilleur souvenir jusqu'à présent ou vos meilleurs souvenirs, c'est quoi ? Alors, un des tout beaux souvenirs à la ferme, c'est les 25 ans de la ferme où on a projeté le film qu'on a fait réaliser par des professionnels. Alors, le film est chouette et ce n'est pas ça le souvenir, mais c'est l'ambiance de cette soirée-là où on a vraiment rencontré nos voisins, nos amis, les travailleurs et où il y a vraiment eu un mouvement de reconnaissance où on s'est dit waouh, on y est arrivé, on a fait du chouette boulot et ça nous a permis de repartir pour les 25 ans qui suivent. Et ça, c'était vraiment une très très belle soirée. Et un souvenir personnel ? Souvenir personnel ? De votre vie ? De ma vie. Peut-être bien un moment au Vietnam quand j'ai enfin décroché ma petite fille que j'étais partie adopter et que j'ai mis deux mois à trouver dans cette ville d'Hanoï. Ce moment-là, ça a quand même été un moment assez fort et puis de pouvoir la ramener en Belgique et de la remettre à mon épouse, de la déposer comme un colis que j'avais été chercher là-bas. C'était vraiment des moments très très forts. Et à quel âge ? Elle en a 21 maintenant. Voilà. Merci Benoît Cézens. Merci Carmen. Merci. 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 Merci.